Sous-titrage ST' 501 L'Humeur du Temps présenté par David Abbassie, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Sous-titrage ST' 501 Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comment allez-vous ? C'est un autre lundi et ce soir, comme tous les lundis, David Abbassie est avec vous. Je salue toutes et tous et ravi de vous retrouver ensemble ce soir également. Comme vous le savez, tous les lundis, dès 23h, je suis avec vous, mes chers amis, chaque dernier samedi du mois. David Abbassie est avec vous sur 95 FM. FM, vous écoutez votre radio également. Si vous voulez nous regarder, ça sera sur ici et maintenant. Le site, notre site internet, vous le connaissez, ici et maintenant.com Et dans le monde entier, vous pouvez nous regarder. Radio numérique également. 24 sur 24 et 7 jours sur 7, nous sommes présents. Canal 9 de... 9A de radio numérique, mes chers amis. N'oubliez pas que si vous êtes dans votre voiture, n'importe où dans le monde, ici et maintenant.com, vous pouvez nous écouter avec vos smartphones et si vous êtes à la maison avec l'ordinateur. Ici et maintenant.com est accessible également à partir de vos téléphones portables, partout dans le monde, mes chers amis. Sous-titrage ST' 501 Vous le savez déjà, nous, moi David Abbassie, comme la plupart de vous, nous ne pensons pas qu'une race supérieure existe dans le monde. Alors, c'est pourquoi d'être raciste, puisque la race n'existe plus. Peut-être à l'époque ça existait, maintenant ça n'existe plus. Mais, ascendance, on peut dire, ascendance, il existe toujours. Vous savez, suite à plusieurs guerres dans le monde et plusieurs alliances, les alliances, les alliances, comme mariages, comme concobinage, comme l'amour, seulement pour une nuit. Et puis, les races ont déjà mélangé, c'était déjà mélangé, c'était déjà mélangé. Il y avait la naissance des enfants de deux races, de deux sortes de centres, de deux sortes de cultures, de deux sortes du pays, et tout a changé. Pour ça, mes chers amis, puisque la race pure n'existe pas dans notre monde, alors, pourquoi être raciste ? Pourquoi être raciste ? Je me rappelle d'une personne, une femme, il y a déjà quelque temps, pas très loin, elle a annoncé sur une chaîne de télévision, comme quoi, la France, c'est la race blanche, etc. Mais, après, on n'entendait plus rien de cette femme, c'est terminé pour elle. Mais, comme vous le savez, toujours il y avait cette différence, surtout depuis le 19e siècle, que la nationalité, nation et nationalisme a été éclatée, expliquée, défendue, surtout après la création de marxistes, léninistes, communistes, ou maroïstes, et, de toute façon, toutes les idéologies marxistes, léninistes, là, en face de tout ça, c'était une idée nationaliste, nationale, qui a été née dans le monde entier. Mais, pour la plupart des gens, toujours, ils prenaient, en un slogan, on peut dire, comme la langue, par exemple. Ils disaient, avec une langue, on peut construire un pays, un pays. Ou avec sang, c'était des racistes, vraiment, ils disaient le sang. Et, on avait des gens aussi qui croyaient à la terre. Qu'en pensez-vous ? Nation, comme un poète, créée et construit, par la langue, par le sang, par la terre, par la culture, il y a question de culture également, il ne faut pas l'oublier. Et, le plus important également, c'est la religion. Alors, la religion, culture, langue, sang, terre. Laquelle pouvait mieux unir l'homme et le peuple ? Vous savez, l'homme, depuis toujours, il cherchait d'unir l'humanité. C'est-à-dire, un seul pays, un seul pensée, université, ça existait depuis toujours. Même quand il y avait un philosophe, un prophète, un guerrier qui venaient, il voulait conquérir le monde. Conquérir le monde par le pensée ou par la force, c'était toujours l'idéal des gens qui étaient maîtres de pensée ou maîtres de la guerre. Ça, c'est depuis toujours. L'homme avait l'envie et le désir de vivre ensemble et la volonté d'être éternel, d'autres choses. Être éternel, vivant pour toujours, et être unir, pas de frontières. Ça, c'était l'idéal de l'homme, depuis toujours. Qu'en pensez-vous, mes chers amis? On a beaucoup dit, hein? Vous voyez? On ouvre les fenêtres, comme il a dit Henri Caillavé. Henri Caillavé, il disait à David, qu'il t'ouvre des fenêtres, d'autant en temps de fenêtres, qu'à partir de ces fenêtres, l'homme, il est comme ça. On ouvre des fenêtres, et à partir d'une fenêtre, on peut ouvrir des portes. Des portes qui soient petites ou grandes. Et on peut aller au combat. Combat de pensée. Parce que combat militaire, c'est terminé, hein? Personne n'est plus pour des combats militaires. C'est combat de pensée. Combat des sages. Combat des intellectuels. Combat des gens qui nous écoutent. Qui écoutent, ici et maintenant, cette université, cette faculté de pensée, nommée radio, ici et maintenant. Et vous aussi, vous êtes des professeurs. Moi, tout à l'heure, je dis, Jean-Paul Bourg, notre ami, je lui ai dit que je t'entends, je t'écoute, même si c'est de rediffusion. Voilà. C'est-à-dire, ici, moi-même, ici, maintenant, quand j'écoute cette radio, moi-même, j'apprends de vous beaucoup de choses. Vous voyez? C'est-à-dire, quand vous intervenez, pour le part des fois, là, pour le part des fois, vos interventions, c'est tellement riche qu'on ne les trouve pas ailleurs, sous les certains. Peut-être, c'est vrai, vous n'avez pas la possibilité d'être franc quand vous parlez sur d'autres chaînes. Mais ici, maintenant, vous avez la parole et vous pouvez intervenir. Et quand vous parlez, pour le part des fois, je constate, c'est vrai, il y a de temps en temps des paroles qu'il ne faut pas le lancer. Mais c'est très rare. La plupart de vous, vous êtes des penseurs. Vous êtes des penseurs. Quand vous dites des choses, les gens qui doivent vous écouter, surtout les gens qui gouvernent notre pays, ou les gens qui vont gouverner notre pays, ils doivent apprendre. Ils doivent apprendre du peuple les pensées qui sont très, très riches, qui donnent la valeur à notre patrie. Voilà, on va parler ce soir de patrie, pays, l'État, notion, patrie, tous ces mots-là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Écoutez, de temps en temps aussi, on nous interdit de prononcer certains mots, certaines expressions. Pourquoi ? Puisque c'était utilisé par un connard. Franchement, je vous dis par un connard. C'était utilisé en deux. Oh non, 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 il ne faut pas le dire parce que ça... Non. Par exemple, vous vous rappelez de race arienne quand Hitler, il parlait ? Il était con, Hitler, parce que race n'existe pas, c'est un con. Mais l'homme n'est pas con. L'homme n'est pas con. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ne sont pas juifs seulement, mais israélites. Il habite en Israël parce que là-bas, vous savez, il y en a beaucoup de Perses. Mais Moshé Kassab qui était en prison, ex-président, maintenant, il est libéré. C'est un Perse. Mophé et tous ces gens-là. Alors, j'ai beaucoup d'amis là-bas, juifs, israéliens, et ils ont choisi le nom Aria, Aria et Ariane. Ariane, Ariane et Ariane pour leurs enfants. Ces gens-là ne sont pas des cons comme Hitler. Parce qu'il était, quand il a dit Aria et Ariane, la race supérieure, c'était un con. Parce qu'il ne connaissait pas ni l'histoire, ni le synonyme de choses. Synonyme de choses, c'est quoi ça? Ariane, c'est-à-dire l'homme libre. Ariane, Arman, les Arméniens. Ils sortent au mot Ariane. Ariane, ça veut dire l'homme libre, comme franc, franc, français. Le fri. Vous voyez, fri, l'origine de fri, franc, Aria, c'est la même chose. L'homme libre. C'est pour ça, dans la vie, mes chers amis, il ne faut pas rester prisonnier de certaines expressions qui ont été volées, qui ont été volées par certains partis politiques. Alors, c'est quoi la patrie, c'est quoi la nation? On doit respecter notre nation, respecter notre patrie, être nationaliste, être patriote, ce n'est pas un crime. Aimer Jean d'Arc, ce n'est pas un crime. Vous voyez, il ne faut pas laisser que les autres, ils vous veulent ce qui appartient à tout le monde. Ce qui appartient, par exemple, à la France, la totalité des Français de n'importe quelle origine, religion, en couleur, une richesse culturelle, un héritage culturel ou un héritage de la civilisation de chaque pays, il appartient à la totalité du peuple. Une partie ne peut pas le prendre pour lui-même. Et vous devez avoir le courage de prendre la position à la chose qui vous appartient. Mes chers amis, que pensez-vous à ce sujet ? On va vous écouter. Vous avez la parole en composant le 08, 92, 23, 95, 20, mes chers amis. Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par Internet ici et maintenant.com L'Humeur du Temps présentée par David Abbassie, écrivain et historien tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant-le 08, 92, 23, 95, 20. 08, 92, 23, 95, 20. Sous-titrage Alors vous savez mes chers amis, toujours, il y a l'histoire du pays et la démocratie dans le pays. Ces deux choses là toujours peuvent être en conflit, ces deux choses là peuvent ouvrir toujours des chemins et des solutions et des conflits différents dans chaque pays même, pas à l'extérieur de nos frontières, dans nos frontières. La différence qui peut poser entre histoire et démocratie, vous savez c'est quoi ? Histoire, ce qui constitue une nation, une nation a créé son agenda, son histoire. Mal ou bien, pour ou contre, l'histoire appartient à chaque nation, son histoire qu'il a fait, qu'il a fabriquée. Mais actuellement, depuis qu'on parle de démocratie, démocratie c'est quoi ? Démocratie, ce que vous oblige de temps en temps d'abandonner une partie de votre histoire. Vous comprenez ce que David Abbassie va vous dire ce soir ? Pourquoi ? Parce que je sais que vous êtes très intelligent et que vous comprenez ce que je veux vous dire. Histoire, c'est le passé, c'est vos héritages, c'est ce que vous devez être fier à ce qui est passé dans la vie de votre pays, de votre nation. Qui soit Jean d'Arc ou Napoléon, qui soit la renaissance, le protestantisme qui a sorti cette idée laïque rationnelle de catholicisme. Ça c'est votre histoire. Et démocratie aussi. Démocratie aussi, c'est une richesse. C'est une richesse qui également a un lien avec votre histoire. Mais pour respecter votre démocratie, des mots, peuple, quand il gouverne, peuple, quand il s'exprime, peuple, quand il parle, peuple, quand il décide. Alors démocratie, elle vous oblige de temps en temps d'abandonner. Une partie de votre histoire qui ne colle pas avec la démocratie. Vous le comprenez. Vous comprenez ce que David va vous dire. Pour ça, il y a plusieurs expressions pour exprimer dans le peuple. Patrie. Patrie, c'est un mot latin. C'est féminin de père. C'est-à-dire, vous avez père et mère, patrie, ça veut dire parent de pays. Votre parent. Il y en a pays aussi. Il y en a nation aussi. On dit un peuple. Après, il y en a l'État. L'État, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement que, la plupart des fois, vous y êtes compte. Que vous le changez tous les 5 ans. Avant, vous le changez tous les 7 ans. L'État, le gouvernement, vous le changez. La plupart des fois, puisque c'est 50 plus, 51%. Il y en a 49% des gens qui sont contre. Mais ils sont obligés de supporter pendant 5 ans. Après, parmi les 51% aussi qui sont votés, qui sont votés en faveur de cette équipe de pouvoir, il y aurait des gens, des dissidents, on peut dire, voilà. C'est ça, démocratie, vous voyez. Et c'est ça, l'État. Et c'est pour ça qu'il y a là, beaucoup d'autres. École qui est sortie, qu'on aime ou on n'aime pas, c'est dans l'histoire. Les anarchistes. Les opportunistes. La plupart des ismes, 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 voilà, tout ça. Tout ça. Et pour la plupart des fois, vous êtes en majorité d'être contre l'État, contre le pouvoir politique. Et c'est pour ça que chaque fois, vous essayez d'autres têtes. Mais par contre, pour la plupart des fois, ce sont les têtes qui sont déjà passées leurs examens. Ah, vous, vous n'avez pas le choix. Qu'est-ce que vous faites ? Vous en prenez. Vous en prenez. Vous écoutez votre radio ici maintenant, sur 95 FM. David Abbas est avec vous. Et on est lundi. Comme tous les lundis soir, dès 23h à 1h du matin. Mais les émissions sur radio ici maintenant, 24 sur 24, ça continue. Et toujours, vous avez la parole, mes chers amis. Sous-titrage ST' 501. 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 L'histoire, la culture ou la langue compte. Ça, c'est très important. Et il faut que ce groupe des gens vivent dans un état ou un territoire. dans un état ou un territoire. Notion, c'est ça. La même chose que patrie, hein ? Mais n'oubliez pas, David Abbas, moi, je pense qu'une nation est un principe est un principe spirituel. Regardez, à mon avis, l'espritualité, on peut le trouver chez une nation. Notion ? Notion ? Alors, l'âme, c'est quoi ? C'est la position en commun ? C'est la position en commun de votre richesse et votre héritage, de vos souvenirs. Et l'esprit spirituel de notion, c'est le moment présent de ce que vous sentez, de ce que vous pensez, quand vous vivez ensemble, quand vous vivez en notion. Mes chers amis. N'oublions pas, mes chers amis. N'oublions pas. L'expression des nations du monde également peut faire référence au gouvernement de haut niveau. haut niveau, comme un nom de l'Organisation des Nations Unies que je viens donc. Ça, c'était un rêve, qu'on aurait une nation mondiale, une nation internationale. Alors là, ça peut être multiculturel, un multi-héritage, et multi-partout. Mais n'oublie pas, là-dedans, toujours, si c'est la religion qui rentre, qui va causer des problèmes. puisque quand ça va élargir la totalité d'un peuple, alors ce peuple a plusieurs couleurs de pensée et plusieurs couleurs de culture. Vous, mes chers amis, que vous pensez ? Ce que vous pensez à tous ces sujets-là, qu'on vient d'évoquer, on va dire, d'évoquer depuis tout à l'heure, vous avez la parole. Il y en a d'autres choses que vous désirez partager avec nous ce soir ? C'est avec grand plaisir. Sur 95 de FM, Radio-SU maintenant, vous avez toujours la parole. N'oubliez pas, c'est le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Ah, écoutez, je veux remercier un chauffeur de taxi qu'hier je le rencontrais au moment que j'étais en train de passer la roue. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, j'étais en train d'aller à l'aéroport et mon client, il m'a demandé, Monsieur, vous pouvez être branché sur 95 de FM, je vais écouter Radio-SU maintenant. 08 92 23 95 20 Mes chers amis. tu m'asensu Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Et malheureusement, il n'existe pas en l'espace public. Pourquoi ? Parce que ce sont aussi quelque part les politiques qui doivent amener ces sujets sur l'espace public. Pourquoi ? Parce qu'automatiquement, les gens regardent pour nous nos idées. En famille, entre amis, chacun détient ses propres idées, chacun détient ses propres vérités. Mais tant qu'il n'est pas sur l'espace public, automatiquement, ça va partir en conflit. Parce que le départ, il n'est pas mis sur la table. Aujourd'hui, on voit bien que dans cette laïcité qu'ils sont en train de nous, en même temps, nous laïciser. Laïciser, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'ils essayent en même temps de déchristianiser une société telle que la nôtre. La France, qui au départ est une terre judéo-chrétienne. Donc, ils ont créé cette laïcité de 1960 dans le sens, dans le but de laïciser les gens, avoir des idées autres que celles de nature. Je m'explique. Parce que, pour pas qu'on comprenne ce que je dis n'importe quoi. Dans notre société culturelle, pluraliste, l'histoire veut, dans toutes les histoires du monde, surtout religieuse, vous savez comme moi, qu'une veut dominer l'autre. Vous êtes d'accord ou pas ? Bien sûr, c'est ça que je viens de vous dire, Béty, juste au départ. Dominée, par les gueules, par les pensées. Oui, bien sûr. Bachir aussi, tu es d'accord ? Donc, pour stabiliser cette société laïque, pseudo-laïque, parce que c'est une société, au contraire, qui est en train d'être très fragile, cette laïcité, elle est en train de se fragiliser. Elle est en train tout doucement de disparaître sous les yeux de tout le monde. Enfin, les gens politiques, ils savent très bien, ils sont très bien au courant du problème. Et donc, cette laïcité de 1905, aujourd'hui, qui voulait séparer l'Église de l'État, aujourd'hui, on veut amener le religieux dans l'essence publique, dans la politique. Donc, ce sont les responsables politiques qui doivent, ce sont eux qui dirigent le pays. S'ils n'ont pas ce courage politique qu'on va où ? Dans le cadre direct. C'est mathématique, c'est logique, c'est la logique même. Un insuffis qui est engagé pour ses propres responsabilités. Moi, je parle aussi des responsabilités de toutes les religions. Les responsables religieux, eux aussi ont leur mot à dire, eux aussi ont leur définition de dire à leur, comment on appelle ça, aux gens qui croient en leur religion, de calmer les jeunes, mais sur l'espace public, parce qu'on ne les entend pas. On n'entend pas des discours d'apaisement, des discours de condamnation sur l'extrémisme, sur l'obscurantisme et sur le fascisme. Parce qu'il faut savoir qu'à trois semaines, en plein Paris, il y a quand même une manifestation fasciste. Il faut le savoir. Où est-ce qu'on l'a entendu dans les médias ? N'est-ce pas ? Ils ont parlé de 10 000 personnes en plein Paris, oui, la France insoumise, patati patata. Mais il faut dire aussi des choses, c'est qu'il y avait un gros pustule fasciste. Aujourd'hui, on a du mal. Pourquoi la France est comme ça ? Il y a une culture de ne pas nommer les choses par le nom. Pourquoi ? Dans le sens où une certaine partie politique, on stigmatisait. C'est-à-dire que l'opinion dominante actuelle a stigmatisé l'opinion de gens qui pensent différemment. Alors, on nous adresse des adjectifs de tous les noms, des noms d'oiseaux, si vous voulez. Alors que non. On est tous sur la même terre. Mais le problème, le problème, il est là. Comment on va régler le problème ? Je ne pense pas qu'il n'y en a aucun qui soit capable. Parce qu'il faut aussi un courage politique pour dénoncer ce qui se passe. En 2017, il y a des manifestations fascistes en plein Paris. Moi, je me souviens aussi des manifestations qui m'ont vraiment, je ne vais pas dire perturbée, mais des manifestations qui m'ont interpellée. En 2014, je ne sais pas si vous avez le souvenir. Moi, j'y étais. Eh bien, je vous dis franchement, j'étais effrayée. Ce que j'ai vu, c'est la vérité. Mais aujourd'hui, la vérité, on ne peut pas la dire. Parce que certaines vérités heurtent d'autres sensibilités, sachant que c'est du réel. C'est la vie. On est en 2017, avec un parfum de 42. Alors, Betty, quand tu dis manifestation fasciste, je veux bien de nous expliquer. Il s'agit de quelles manifestations, s'il te plaît ? Eh bien, mes chers messieurs, si vous vous renseignez bien, auprès de vous, dimanche, il y a deux dimanches en arrière, en plein Paris, il y a une manifestation pour la France Insoumise. D'accord ? Et dans cette manifestation, il y avait un groupe sud fasciste. Qui en a parlé ? Personne. Voilà où on en est. À cause de l'opinion de l'un. Ah, il était... C'était combien de personnes ? Médéatique, politique, médiatique, politique et religieuse. Ils sont, ils dominent. C'est tout petit, ce genre-là. Donc, ils camouflent tout. Si vous n'êtes pas à l'endroit, au moment que ça se passe, vous n'êtes au courant de rien. Personne n'est au courant. Mais quand même, il était présent. C'était un folie. Petit groupe, c'était présent. Oui. Betty, quand tu dis, c'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai pensé que tu voulais dire qu'il y a, parmi les candidats, il y a des gens qui défendent la religion, c'est ça ? Pour le présidentiel ? C'est qui ? C'est qui, alors ? Vas-y. Tu es sur le radio ici maintenant, tu peux dire tout ce que tu veux. C'est qui ? Sous couvert de vote. Quels sont les candidats ? Sous couvert de vote. Ah oui. Oui, monsieur. Qui ? Ah oui. On voit bien. Qui ? Il faut être raveugle. Il faut être raveugle pour ne pas comprendre les choses. Il faut être sourd. Non, non, dis-nous alors. Allez. Vas-y. Il s'agit de qui ? Quel programme ? Et comment vous avez découvert, cher Betty ? J'étais d'une nature fouineuse. J'ai toujours aimé chercher à comprendre. Oui. D'accord. Sans avoir des diplômes. Parce qu'aujourd'hui, les diplômés, pour moi, vous savez, il y a beaucoup de... brels, diplômés. Vous savez ce que c'est, les brels, diplômés ? Laisse tomber. Qui ? Alors, les candidats qui vont défendre la religion, c'est qui ? Et comment ? Parce que c'est dans moins d'un mois qu'on veut voter, hein ? Éclaire-nous, Betty. Ils sont plusieurs, c'est la liste. Pardon ? Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont plusieurs. C'est qui ? Et qui ? Et qui ? Alors, vas-y. Non, 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 moi, je laisse les gens chercher par eux-mêmes. Moi, j'essaie de comprendre ce monde-là, malgré que... Parce que c'est vrai, quand il y avait les primaires, quand il y avait les primaires, même les copains, ils accusaient l'autre... L'autre, un copain, il accusait l'autre copain, comme quoi, c'est, je crois, les islamistes, je ne sais pas quoi. Ça, c'était à droite qui est à gauche, hein ? Dans tous les deux partis, j'ai entendu... David, va te dire ça. Excusez-moi, monsieur, moi, ce que j'aime, c'est aussi écouter les jeux politiques. Alors, attention, je ne sais pas de quel parti ils sont, mais j'aime écouter leurs avis. Et c'est intéressant d'écouter plusieurs jeux politiques méconnus. Betty est apparemment en train de te mener en bateau à propos d'un mini-groupe incapable de citer ce nom de groupe. C'est quoi, cette mini-groupe, Didier ? Tu le connais ? Je ne sais pas, non, pas du tout. Mais c'était à Betty de le citer. Et sous prétexte d'un mini-groupe indiscernable, elle est en train de te nommer. Une dizaine, vingtaine de personnes parmi plusieurs millions. Et de l'autre côté, Betty ne voulait pas nous dire non plus quel candidat va défendre la religion. Il y a un autre auditeur en attente. Bashir, on va prendre Bashir. Bonjour Bashir. Et la prochaine fois, Betty pourra venir avec des infos un peu plus biscuitées. Bashir, je crois qu'il est parti. Bashir, tu peux revenir, on va libérer la ligne. Betty. Qu'est-ce qu'il a dit ? Écoute, tu ne donnes pas les noms. C'est-à-dire que quand tu dis une petite minorité parmi une grande manifestation, c'était des fâcheurs. Mais cher monsieur, vous voyez bien, c'est même des maires. C'est même des maires. Citer des noms, Betty, il faut citer des noms. Mais je ne vente rien, monsieur. Il faut citer des noms. Ça m'apprêche. Pourquoi tu as peur de citer des noms ? Betty, citer des noms. Oui. C'était qui ? Quelle maire ? Quelle maire ? Non, je ne citerai pas non. Bah voilà. Eh bien, dans ce cas-là, ça n'a aucune valeur sur une radio comme celle-ci. Voilà, il faut référencer. Il faut avoir des références solides quand on parle sur une station de la radio. Voilà. Il faut avoir des éléments. Il faut noter. Il faut les garder. Et voilà. Alors, Bachir et les autres, vous pouvez revenir. On va dire au revoir à Betty. Merci, Betty, pour ton intervention. Mais n'oubliez pas, quand vous voulez citer quelque chose, n'oubliez pas la source. La source, la source, c'est très important. La source. Et c'est très facile de noter la source, mes chers amis. Vous voyez ? Citez votre source et vous avez la liberté de vous exprimer, de nous informer. Moi-même, peut-être, je le sais, Didier aussi peut-être, il le sait, mais quand vous, vous évoquez une information, c'est à vous de nous informer de votre source et de la totalité de l'information que vous lancez. Voilà. Mes amis qui étaient en attente, vous pouvez revenir. Vous avez la parole sur votre radio en composant le 08 92 23 95 20. Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par Internet ici et maintenant.com L'Humeur du Temps présentée par David Abbassie, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. 08 92 25 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 Sous-titrage ST' 501 ... C'est très important. Quand on va citer, quand on va donner une information, vous savez, quand on va donner une information, le plus important, c'est de donner la source, la source de votre information. C'est ça qui est très important, mes chers amis. Alors, c'est très simple, c'est très très simple, avant d'intervenir, avant de composer le numéro, comme pour le part de nos amis, et qui sont, vous savez, pour le part de fois, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit, nous avons des philosophes, nous avons des intellectuels, nous avons des gens qui, vraiment, ils méritent d'enlever le chapeau. Ce sont les gens qui sont bien informés, avec des bonnes références, ils viennent et ils parlent et ils nous informent. Alors, être informé, c'est bien, mais il faut la source. En plus, n'oublie pas, quand il s'agit de deux, trois, quatre, cinq personnes, dans un grand meeting ou manifestation, qui sont autour de vous, parce que ça arrive toujours partout, on ne devait pas généraliser l'affaire. Il ne faut pas le généraliser. Alors, tout à l'heure, de quoi on était en train de parler ? On a dit, la race n'existe plus. La race n'existe plus. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Et quand on parle de nation, de patrie, héritage historique d'un peuple, c'est quoi cet héritage historique ? Est-ce que de temps en temps, vous êtes en conflit avec la démocratie ? C'est-à-dire, pour garder les bons souvenirs ou les mauvais souvenirs historiques, de temps en temps, il faut abandonner l'humanité, la liberté, l'égalité, la fraternité, la démocratie, il faut l'abandonner. Alors, si vous voulez garder vos principes, si vous voulez garder les principes, qu'est-ce que vous devez faire ? De temps en temps, on doit faire ce qu'on dit autocritique. Autocritique, mes chers amis, qu'il soit ce que moi j'ai fait ou ce que mes ancêtres, ils ont fait. Ça, c'est très simple. Mais il faut toujours garder la tête, eux, et être fier de ce qu'on est. Vous avez la parole en composant le 08, 92, 23, 95, 20. Alloïe ! Ah oui, oui, t'as bien fait, oui, t'as bien fait, je quitte-toi. Voilà, Bachir, bonjour Bachir. Oui, bonjour David. Donc, moi j'étais intervenu, donc je suis raccroché parce que c'était pas dans le thème, donc je n'avais pas trop de dialogue avec la personne précédente. Donc là, c'était par rapport, donc justement, vous parliez de, par rapport au système de race supérieure, tout ça, que là vous dites que ça n'existe pas. Effectivement, l'homme vit par un ressenti, c'est-à-dire, l'homme se définit par le fait de comment il se sent, comment il ressent, comment il perçoit le monde. Et c'est toute la phase intellectuelle, éducative, qui le met dans des schémas structurels de socialisation, de cloisonnement dans des castes, dans des éléments d'appartenance, et qui le met en division. Bon, c'est à des personnes, sous ceux qui ont plein d'infections, le voient positivement dans une complémentarité, et puis d'autres, dans des affects très négatifs, le voient comme des personnes conflictuelles. Et tout ça, c'est dans un... est basé sur le... comment je ressens le monde. Et à partir de là, je peux me mettre en action, en action positive, en action négative, ou en naissance d'abandon. Voilà pourquoi le... Alors, les formes de racisme, c'est vrai qu'au début, il y avait cette arrogance occidentale d'Arminen, qui voyait, par exemple, l'assimilation du singe par rapport à la couleur, et donc de voir le noir américain... Pardon, le noir africain, assimilé à l'espèce des chimpangés. Et donc, la sensation de se sentir, elle tend supérieure, d'où après des idéologies de race supérieure qui se sont installées au fur et à mesure. Donc, il y a... Alors, après, il y a aussi la victime d'une agression par une personne étrangère, donc qui va assimiler cette agression à des croyances que toute personne de même couleur ou de même type humain sont égaux. Donc, tout ça est dans le mental de la personne. Et après, il y a le conditionnement, l'appartenance à un groupe qui fait que j'adhère à des pensées parce que c'est mon copain, donc j'adhère à ce qu'il pense, et il est tout comme ça. Donc, vous parliez aussi par rapport à un moment donné de la démocratie. Oui, voilà. Est-ce que tout va un conflit entre la démocratie et l'histoire de chaque pays ? Comment ? L'histoire de chaque pays, est-ce que de temps en temps, est-ce qu'il y a un conflit avec la démocratie ? Moi, un conflit, c'est-à-dire que... Ce n'est pas forcément un conflit, mais une difficulté, une difficulté d'entrer en démocratie parce que cela demande un travail relationnel avec d'autres personnes. Parce que la démocratie, elle ne peut exister que s'il y a une cohésion populaire, s'il y a une organisation qui se met en place, une institution humaine, avec surtout beaucoup de dialogue, un dialogue illimité, illimité pour éclairer de plus en plus les formes de lois, pour éclairer, pour mettre en place les lois et la justice des hommes. Et c'est un travail de dialogue entre les hommes, donc une personnalité d'un relationnement direct de la population, du vécu au plus profond de... j'allais dire de sa chambre, au plus profond de sa maison, que la démocratie peut... dans toutes les informations qui peuvent être diffusées du vécu de chaque personne, de comment il ressent le social dans lequel il vit. Et ces informations peuvent être des informations importantes pour l'amélioration d'un système. Tout système s'améliore que si on voit les défauts et si on les corrige. Or, aujourd'hui, il n'y a pas de démocratie puisque les défauts qui sont existants ne sont pas corrigés car ces défauts-là sont justement perpétrés par des entités dominatrices qui, pour leurs besoins, leurs intérêts personnels, mettent en place un système institutionnel qui ne correspond pas au partage de tout un chacun. Et donc, on se retrouve toujours avec des conflits. et les lois aujourd'hui ne sont pas des lois d'une véritable justice qui sont actuellement mises en place pour préserver des privilèges. Oui, mais quand même, mon cher ami, quand le président de la République française, Jacques Chirac, il demande le pardon concernant le choix et ce que, lui, il dit, la France a fait qu'il était responsable et il engage la responsabilité de la France, c'est-à-dire c'est la démocratie en conflit contre l'histoire. Après, ce que, même François Hollande, même Sarkozy, mais Sarkozy, non, mais Hollande, encore fort quand il est en Algérie, ce qu'il dit, et ce que Macron, il vient de dire, c'est un candidat cette fois-ci, ce n'est pas encore président, c'est un candidat, ce qu'il dit, comme quoi, c'était tellement grave pour certains individus, certaines personnes, crime contre l'humanité. Ça, ça montre que c'est la démocratie qui l'oblige de dire ça, c'est la démocratie qui oblige Jacques Chirac de dire ça, François Hollande comme président de la République dit ça, et ça, c'est la rencontre de l'histoire qui soit contemporaine ou l'ancienne, mais ça, c'était contemporain. Alors, il y aurait d'autres présidents qui vont aller chercher dans l'histoire très passée pour demander des excuses et tout ça, c'est ça qui est l'histoire qui est un des éléments de construire et de créer la nation. Il entre en conflit avec la démocratie, mon cher ami. Oui, je vous écoute. Oui, alors, justement, le système de l'élection d'un président, ce n'est, et ce n'est surtout pas une démocratie, ce n'est que l'élection d'un dictat, c'est-à-dire que le vote en lui-même, il est fait par le vote, mais il va élire quelqu'un qui va ensuite dicter sa loi. C'est-à-dire que c'est une électrodictature, électrodictature, c'est-à-dire qu'on vote pour celui qui va dicter la loi qui va diriger, qui va mettre son dictat sur le pays. Il ne s'agit pas d'une démocratie où le peuple est acteur des lois, est acteur d'écrire les lois. Ce sont des éléments qui sont élus et qui prennent en charge de faire les lois sans se préoccuper de ce que pense le peuple. D'ailleurs, il y avait un des députés qui disait, je ne sais plus lequel, qui disait mais ce n'est pas la rue qui va faire la loi. C'est-à-dire quand le peuple va dans la rue pour manifester son mécontentement, pour dire que la loi qui va être faite n'est pas bonne, c'est clair que ce député-là dit clairement que le peuple n'a pas la loi, n'a pas le pouvoir. Voilà, le peuple n'a pas le pouvoir. Et parce que quand il descend dans la rue, on lui met des bâtons et on lui met les flics au cul. C'est-à-dire que tu penses que ce n'est pas le peuple qui a le pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire que le peuple prenne le pouvoir, alors ? Alors, c'est justement la difficulté de la démocratie, c'est que le peuple puisse être dans une forme d'organisation, dans un système relationnel très intense. C'est ça la difficulté aujourd'hui d'une véritable démocratie ne peut pas exister s'il n'y a pas une... si les gens ne sont pas acteurs de la cité. Le mot police veut dire cité. Si les gens ne sont pas acteurs de la cité, ils ne peuvent pas mettre en place cette démocratie. c'est ça le problème. Et si on relègue à des personnes, on est élus des gens qui, eux, vont mettre en place, vont être eux acteurs, mais ne vont pas entraîner, ne vont pas mettre la population pour être acteurs eux aussi. Alors, il y avait aussi un autre thème qui était de la laïcité. et moi, j'avais, je change de tout à chaque fois, il y avait une prière, je ne sais plus si c'était un truc écologique, Rabi ou Nicolas Ouillot, je ne sais plus si c'était les qui qui me faisaient ça parce que je l'avais écrit, mais je n'ai pas pensé à prendre le nom du test de l'auteur. Alors, c'était une prière pour un athée. Alors, cette prière pour un athée, c'est, voilà, je commence. Au nom de l'intelligence, de l'amour et du bien-être, aide ma conscience à voir la réalité du monde. Par la raison et le bon sens, aide-moi à ne pas tomber dans l'erreur d'un mauvais jugement, à contenir des mauvais sentiments qui pourront m'amener à des actes contraires à ma volonté. Au nom de la nature qui nous environne, que je remercie pour sa beauté, aide-moi à retrouver une harmonie pour la préserver, la réparer, aide-moi à me contenter de ce qui m'est nécessaire pour ne pas la détruire et la garder aussi belle pour les générations à venir. Au nom du monde entier, aide-moi pardon, je tourne la page, aide-moi à être plus actif pour construire un monde de partage, d'égalité, d'échéance, aide-moi à prendre conscience que tout ce que je fais a une répercussion dans le monde, aide-moi à être solidaire, complémentaire et utile sans être esclave, dépendant et futile. C'est dommage que je n'avais pas noté l'auteur. C'est quelque chose que j'ai retrouvé justement ce matin quand je faisais un peu de rangement et ce test-là m'a plu et je me suis dit tiens, ce soir, il y aura une émission avec David Abassi sur la laïcité, alors je me suis dit peut-être que le thème de l'athéisme c'était très joli repodérant à la laïcité. Oui, non, c'était très joli ton poème et de toute façon la laïcité, tu as dit athée mais tu sais qu'il y a une différence entre athée, agnostique et laïque. Nous sommes tous quelque part religieux, même le athée il a quelque part en lui une part religieuse. C'est à toi raison parce que tu sais je vais te rencontrer une histoire, petite histoire. Un jour j'ai rencontré le fils de Fidel Castro, son fils. Il était ministre d'espionnage et contre d'espionnage de Cuba actuellement je ne sais pas que c'est ce qui devient. Alors le fils de Fidel Castro on a parlé de cette histoire qu'on est en train de parler depuis quelques temps de ce que j'ai lancé en 1983 laïcité plus le dieu. J'ai dit écoute jamais on ne peut pas nier grand architecte de l'univers ou le pensée organisateur de l'univers ça on peut le nommer ce qu'on veut mais il y en a quelque chose quand même. après une heure qu'on a parlé tu sais mon ami lui il a accepté comme quoi c'est vrai on peut le nommer dieu ou le pensée universelle organisateur grand organisateur ou je ne sais pas quoi c'est vrai le dieu il existe ça c'était très intéressant avec la plupart d'autres personnes la plupart des gens qui sont soit disons comme tu viens de dire marxistes maoïstes athées dès que tu discutes avec ces gens-là c'est comme le peuple actuel en France ou ailleurs et quand il est sondé ce qu'il dit ce n'est pas la même chose avec ce qu'il allait mettre dans le jour au moment qu'il va voter parce qu'il y a un je ne veux pas dire qu'ils ont terrorisé terrorisé mais de temps en temps c'est la mode pour les gens athées agnostiques comme quoi c'est vrai on peut nier la religion parce que la religion c'est le bazar à mon avis la religion c'est autre chose mais le Dieu c'est à part de tout ça à part de tous les business qu'on a fait au nom de Dieu alors le grand architecte de l'univers c'est quelque chose qu'on ne peut pas le nier si on est de n'importe quelle pensée de n'importe quelle philosophie c'est ça que tu voulais dire c'est ça oui mais c'est surtout dans cette part de de l'athéisme cette phrase c'est de se dire de de vivre vraiment la conscience de 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 comment de de d'ici et maintenant c'est à dire sans qu'il y ait une pensée extra-sorforielle ou enfin une pensée de d'une existence au-delà de soi-même mais d'être soi-même une entité à part entière où il n'y a pas une autre entité que soi-même. Et que cette entité vit, regarde, ressent les choses sans passer par un intermédiaire au-delà de lui-même. Et il peut avoir un sentiment de générosité, un sentiment de beauté, de contemplation sur la nature, sur une façon de vivre avec les autres. Ah oui, là tu as raison, exactement, c'est ça. Donc c'est surtout ça, d'être, de se libérer d'une entité qui serait imaginaire ou qui serait, mais d'être vraiment dans la pensée consciente pure. Sans ce parasite, enfin, je ne dirais pas un parasite, ce n'est pas un parasite, parce que ça peut être une aide profonde. Mais c'est surtout de comprendre que l'on peut avancer sans forcément être dans une croyance divine. Et les athées font partie des gens qui vont avancer avec nous, avec les croyants. Je vais vous laisser, puis je vais voir si d'autres personnes... Ok, merci Bachir, c'était Bachir sur 95FM. J'ai eu le plaisir de temps en temps, dans mon émission, d'avoir Didier, avec ses interventions très riches et intéressantes. Donc voilà, mes chers amis, n'oubliez pas que tous les lundis, de 23h, je suis avec vous, jusqu'à 1h du matin, et chaque dernier samedi de moi également. Et n'oubliez pas, chaque minute que vous désirez écouter radio ici maintenant, vous pouvez. Pourquoi ? Puisque maintenant c'est très facile. Même si vous n'avez pas l'FM avec vous, vous avez radio numérique. Alors si vous n'avez pas radio numérique, vous avez votre portable, vous tapez ici et maintenant.com. N'importe quelle heure, minuit, l'après-midi, le matin, vous tapez ici et maintenant.com, vous pouvez nous écouter et même nous regarder. Parce qu'actuellement, la plupart des gens, ils sont dans la voiture, en déplacement, à droite, à gauche, ou... Alors, vous avez la parole en composant 08 92 23 95 20. N'oubliez pas que si vous êtes sur le smartphone, en même temps que vous avez la radio, vous êtes en train de le regarder, vous pouvez composer le numéro également. Ça ne va pas couper, hein. Ça ne va pas couper. Après, vous avez le retour par votre combiné de téléphone. Ce n'est plus la peine d'écouter la radio par Internet, vous voyez. C'est très facile. Vos interventions sont bienvenues. C'est le progrès. À l'époque, dans toutes les voitures, on trouvait un petit poste de radio FM. Et maintenant, c'est avec votre téléphone portable, mes chers amis. Vous écoutez votre radio sur 95 2 FM. Et vous avez la parole en composant 08 92 23 95 20. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... Alors, 08, 92, 23, 95, 20, vous avez la parole, mes chers amis, mais encore j'ai le plaisir de prendre Didier. Oui, si on peut dire comme ça. Oui, j'aurais aimé, évidemment, c'est un peu tard, parler avec Bachir sur les concepts... Oui, bonjour. Oh, ton micro est ouvert. Merci David. Oui, c'est vrai, j'aurais aimé parler, échanger quelques mots avec Bachir sur le concept de religion et spiritualité. Et je pense que ça rentre dans le propos de David, parce que les religions dogmatiques n'ont rien à voir avec le cheminement personnel de progression intérieure. Ce qui m'intéressait dans le propos de Bachir, c'est l'idée que, dans son propre esprit, on pourrait laisser semer la confusion ou retrouver la paix. Et la paix, c'est très différent de notre état habituel. Alors, comment, dans notre esprit rempli de confusion, comment retrouver la paix ? Oui, je vais redonner la parole à David, qui viendra souvent d'autres intervenants. J'ai Bernard Didier avec nous. Bernard, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonjour, bonsoir Bernard. Oui, bonjour. Oui, c'est vrai, comme Didier vient de dire, n'oubliez pas que la spiritualité, c'est autre chose que la religion. Puisque, comme on vient de dire, les religions, c'est des business, mais la spiritualité, c'est une nécessité pour n'importe quel être humain, n'est-ce pas, pour pouvoir vivre comme il veut. C'est clair, David. Alors, Bernard, que nous dit Bernard ? On vous écoute, Bernard. Oui, le sujet de mon intervention partait surtout sur ce qu'avait dit David Abbassi au début de l'antenne, c'est-à-dire quand il avait voulu mettre en regard, justement, le côté internationaliste des révolutions marxistes, et le côté internationaliste des révolutions marxistes, qui a rencontré une résistance, qui a provoqué une résistance dans les milieux nazis. Je ne sais pas si on m'entend bien, parce que moi, je ne vous entends pas du tout. Oui, oui, on vous entende bien, on vous entende bien. Oui, alors, je voulais justement faire un commentaire par rapport à ce que vous avez dit à ce sujet-là. À mon sens, c'est vrai, en fait, que la révolution marxiste a donné lieu à une théorie de l'internationale socialiste et l'internationale prolétarienne, donc qui s'est répandue, et elle a rencontré une résistance dans les milieux nationalistes des différents pays. Et à l'époque, les milieux nationalistes qui résistaient, c'était les milieux aisés, qui ne voulaient pas perdre leurs privilèges. Alors que, justement, le milieu internationaliste, c'était le milieu révolutionnaire. Or, ce qui se passe, c'est qu'il y a un malentendu, parce que ce qui se passe, c'est qu'à notre époque, le côté internationaliste a été repris par le système libéral et capitaliste. En fait, c'est le système libéral et capitaliste qui a repris le thème de sa révolution à lui, mais sa révolution mondiale, c'est-à-dire l'ouverture de toutes les frontières. Et, en fait, le système nationaliste, eux, c'est une inversion complète, parce que maintenant, ce sont justement les classes populaires qui deviennent nationalistes pour se protéger du système internationaliste, libéral et capitaliste. C'est-à-dire que, par rapport à l'époque du débauche élique de cette époque-là, les choses sont complètement inversées. Et ce qui fait que, maintenant, il y a encore des gens qui sont un petit peu en retard d'un train et qui confondent nationalistes et extrême droite. Je crois qu'en fait, les choses se sont complètement inversées. Et je veux dire que, quand on regarde l'état du monde, les ravages que fait le système libéral et capitaliste, quand on voit les pays d'Afrique, quand on voit la misère s'étendre à la surface de la planète, alors qu'on n'a jamais été aussi développé technologiquement, il est évident de voir que ce monde, ce système international, est un système fou. C'est un système complètement fou. Ce sont des aliénés, ces divers gouvernements. Et donc, imaginez-vous être enfermé par erreur, alors que vous êtes sain d'esprit, dans un hôpital psychiatrique, eh bien, votre réflexe, ça va être justement de vous protéger des gens et pas d'avoir des histoires avec tous les locataires de l'hôpital psychiatrique. C'est un petit peu le réflexe, justement, des nationalistes qui veulent revenir sur eux-mêmes, s'isoler et peut-être construire une société pour pouvoir donner l'exemple aux autres. C'était la faute des bolcheviques à cette époque-là. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à une bonne société dans leur pays, ils ont voulu internationaliser leur révolution avant d'arriver à un résultat. Ce qu'ils auraient voulu faire, c'est faire une révolution, arriver à un résultat, avoir une société juste, et donner l'exemple et aux autres de les imiter, mais pas d'aller faire des soulèvements et de l'activisme dans les pays et à l'étranger. La révolution, elle doit se faire par l'exemple. Et pas par la conquête. Donc, moi, je pense que notre époque, c'est une époque complètement inversée où les gens de gauche sont contre le peuple et où les gens de ce qu'on appelle des nationalistes, qui sont en fait des patriotes, sont pour le peuple. Et d'ailleurs, c'est souvent dans ce milieu-là qu'on propose de revenir au Conseil national de la résistance, qui avait créé la sécurité sociale, les congés payés, la retraite. Et c'est ce modèle-là que se propose de détruire l'Union européenne. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été faite, pour détruire les services sociaux de tous les pays. Voilà. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué. Mais à mon avis, on est dans une inversion complète des valeurs du XXe siècle. Non, non. C'est justement très exact ce que tu viens de dire. Oui. Voilà. Donc moi, je pense que tout ce qui est internationaliste et mondialiste à notre époque défend et protège le système libéral-capitaliste, alors que dans le temps, c'était le contraire. C'était le communisme qui était internationaliste. En fait, c'est parce qu'en fait, les communistes ont été mis en échec, en l'URSS, la Chine, et que c'est le capitalisme qui a repris le relais en prenant lui-même sa révolution internationale, c'est-à-dire la révolution du patronnet, des grands groupes et des lobbies, avec comme moyen la disparition des frontières et la libre circulation des hommes et des marchandises et de la finance. Exact. Donc voilà, c'est une inversion, mais il y a des gens qui sont un petit peu en retard et qui n'ont pas vu l'inversion qui s'est opérée et qui continuent à penser que les nationalistes sont des gens d'extrême droite et des racistes. Merci Bernard, si tu restes, tu peux rester encore avec nous, mais je vais prendre Xavier. Xavier, bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi. Excusez-moi. Non, non, prenez votre attention. Moi, je voulais intervenir par rapport à ce qu'avait dit Didier Desplèges. Donc, je veux dire que selon mon point de vue, les religions étaient là pour dégrossir. L'humanité était à un niveau de conscience inférieur il y a un certain nombre de millénaires. Les religions ont été là pour dégrossir. Maintenant, on ne peut pas faire la spiritualité. Mais je n'ai pas de grand chose à dire. Je n'ai pas de grand chose à dire. Je n'ai pas vraiment de ce qu'on va en faire. Dégrossir, quoi ? Dégrossir, quoi ? Dégrossir, c'est-à-dire que l'homme était grossier. Autant d'Abraham, selon mon point de vue, l'homme était plus proche d'être grossier. C'était quelqu'un qui n'était pas grossier, pas raffiné, moins raffiné que maintenant. Et après, parce qu'Abraham, c'est très, très loin. Qu'est-ce que tu as d'autre exemple qu'Abraham ? En plus, c'est une partie de l'histoire, tu sais, on ne sait pas si c'est juste, c'est exact ou non. C'est-à-dire que tu vois comme... Après, il faut bien se baser sur quelque chose. Moi, je ne peux pas t'inventer les trucs. Je me base sur la histoire. Sinon, on ne fait plus rien. Surtout qu'au moment, c'est vrai que l'individu, le fondateur, on peut dire, celui qui est venu en premier, peut-être que c'était comme un psychologue, comme un médecin, tu vois, il vient pour le soigner. Mais c'est après son départ que le problème, ça commence, toi, Xavier. Bien sûr, mais je suis comme... Apparemment, Antoine Mohamed, on tue les petites filles. Mais non, ça ne s'est fait plus. Enfin, voilà, ça s'est fait beaucoup moins. Dans tous les pays du monde, avant la religion, on tue les petites filles parce qu'elles étaient moins reconnues que les hommes. Maintenant, ça ne s'est fait plus. Pour moi, c'est grâce aux religions. Mais comme je veux dire, c'était à l'époque. Maintenant, les religions sont dépassées. Maintenant, il est venu le temps de la spiritualité. Oui. C'est-à-dire que quand tu dis que c'était grâce aux religions, ils faisaient des miracles ? Est-ce que tu crois aux miracles ? Moi, je crois aux miracles. Moi, je crois à la religion, ils sont des crises, de la barre, de tous les droits des prophètes, je crois, moi, bien sûr. Oui, parce que, tu sais, pour le part, maintenant, même c'est de science, ils nous confinent que ça, c'était... Je ne sais pas beaucoup ce que tu dis, parce que ce n'est pas très fort. Oui. Vis-à-vis, pardon ? J'ai du mal à entendre ce que tu dis. Ah, d'accord. Je crois que si je fais comme ça, tu veux mieux entendre ? Voilà. Après, je vais ouvrir ton microphone. C'est-à-dire, tu penses... Ah, parce que tu sais, une grande partie des gens, maintenant, surtout les intellectuels, les savants, depuis toujours, mais maintenant, encore plus, ils pensent que le miracle n'existait pas. C'était de coups, ou c'était de la science. C'était de la science, c'était de la pharmacie, au moment où on a guéri les malades, ou je ne sais pas quoi. Mais toi, Xavier, toujours, tu crois que ça, c'était des miracles ? Miracles, excuse-moi. Je crois aux miracles, il n'y a pas de problème, je crois que ce qui nous attend, c'est un gros miracle, avant, il y aura une grande épreuve, il y aura l'Antichrist, et après, il y aura un grand miracle. Dieu va imposer ça. On ne va pas imposer, mais la révélation, voilà, comme c'est marqué dans la Bible et le Coran, voilà, je crois en ça. C'est mon point de vue, c'est ma croyance. Non, 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 on va respecter ton point de vue, mais tu penses à le dernier miracle, ça, c'était quand ? Et si ça sera un autre miracle qui va venir, ça sera quoi ? Selon mon point de vue, l'Antichrist va venir, voilà, un faux prophète qui va prendre le pouvoir, à partir de là, il y aura une rébellion, et après, selon la Bible et le Coran, Jésus revient. Moi, c'est mon espérance, mais après, on dit bien, l'espérance est au-delà de la croyance. Je n'arrive pas à croire que Jésus va revenir, mais je l'espère de tout mon cœur, voilà. Mais, voilà, c'est une espérance, mais je ne peux pas y croire, c'est trop... Voilà, on voit du béton partout, on voit de la technologie partout, on se dit, qu'est-ce qu'il va faire là, Jésus ? Mais, moi, c'est mon espérance, et je me dis, de toute façon, si Jésus n'y a pas qu'est-ce qu'on va devenir. Mais, tu sais, Xavier, revenir, il y a une partie, c'est-à-dire, il y a d'autres religions aussi qui pensent, qui croient qu'on va revenir, réincarnation. Cette réincarnation, l'individu, il peut avoir le même nom, mais peut-être que ce n'est pas lui-même qui va revenir, c'est-à-dire, sauveur, un sauveur, il peut revenir, il peut sauver une nation, sauver un peuple, sauver un groupe, une partie des humains, mais peut-être qu'il n'est pas la même personne que toi, tu crois, non ? Ah, peut-être, oui, moi, mais jusqu'au conjoncture de cette angoisse permanente, voilà, jusqu'au conjoncture, qu'on voit le beau, qu'on voit le... Après, j'écoute beaucoup de conversations avec Dieu qui est diffusées le dimanche 17h30 à 19h, c'est très intéressant. Pour moi, c'est la parole de Dieu, c'est mon point de vue, quoi, voilà. Ok, on va... Conversation avec Dieu le dimanche, c'est très intéressant. Oui. Oui. Allô ? Oui, 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 je vous écoute. Oui, je vous écoute, Zavi. Ben, je sais, ben, voilà, quoi, et... Mais d'abord, on va venir à l'antéchrist, et pour moi, l'antéchrist, ça s'est passé, on dit, c'est le maître de sagesse, il compte ces noms-là. Je ne développe pas parce que je n'ai pas envie de faire des problèmes, mais il s'est appelé maître de sagesse. Mais c'est mon point de vue, voilà. Mais la sagesse... Excuse-moi, on est en train de parler, sur le monde. On est en train de parler. Mais sur le monde, est-ce que la sagesse, ça colle avec les miracles ? Non, l'antéchrist, c'est le séducteur, c'est celui qui va parler, qui va renier Dieu, c'est le séducteur, il parle bien, il va se faire passer pour quelqu'un de bon, et il va imposer une dictature, voilà. Après, j'ai aussi une dictature telle Hitler et Staline s'en prenaient à, comment dire, s'en prenaient politiquement. Là, la dictature sort du niveau de l'âme, parce qu'un faux trois fait induit l'âme en erreur, voilà. Et c'est ça qui nous attend, selon mon point de vue, ça va plus tarder maintenant, ça va plus tarder. Il n'y a plus qu'il se passe un bon chaos, là, pour que l'antéchrist prenne le pouvoir. Juste à, quand il y aura le chaos, l'antéchrist, tant qu'il sera là, il va avancer mon point de vue, voilà. Mais, ce que tu viens de dire, c'est très intéressant, alors, le sauveur, le sauveur qui va venir pour sauver les gens, et il va exercer la politique, alors, c'est un politicien. Ah non, 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 c'est pas un politicien, c'est quelqu'un qui s'occupe des choses des dieux, c'est pas un politicien, voilà. Il s'occupe des choses des dieux, Dieu est créateur de l'univers, Dieu est créateur de moi, de toi, du vide, de tout, du nord, du sud, du bas, du haut, du bon, du mauvais, Dieu, il n'est pas un politicien. Le sauveur, la politique, je ne sais pas comment dire ça, quoi. La politique, c'est un point de vue intellectuel et économique. Il n'y a pas beaucoup d'humanité en politique, il n'y a pas beaucoup d'humanité, voilà. Le sauveur sera un grand humaniste. Mais il va exercer la politique quand même, il va être politicien. Après, la politique, il va y avoir toujours la politique, mais il est libre, c'est-à-dire, il est libre, il est libre, il inspirera les gens qui feront de la politique, il les inspirera, voilà, il les inspirera. Les gens continueront à faire la politique. Il va intervenir dans les affaires politiques de la société. pas de... Mais c'est mon point de vue, moi. Je respecte ton point de vue, pas de problème. Il ne va pas intervenir directement, il va inspirer les gens, les gens seront inspirés par le sauveur, et c'est à partir de là, les gens, entre un politique qui a la foi et un politique qui n'a pas la foi, pour moi, il y a une différence. Mais tu sais, cher Xavier, il y a deux visions, au moins, dans le monde, depuis l'éternel, à ce jour-là, deux visions sur le Dieu. Il y a une partie des gens qui pensent que le Dieu peut prendre contact direct avec l'individu, et le Dieu, voilà, comme tu viens de citer, un mot qui était très intéressant, la sagesse, c'est-à-dire le Dieu gère la sagesse chez les gens et le diable, c'est les ténèbres chez les gens et le contact est direct. Ça, c'est un Dieu. Mais il y a un deuxième Dieu également, qui est un deuxième Dieu et il va exercer ses activités par intermédiaire des gens qu'on va les nommer des prophètes. Et une fois que les prophètes ne sont pas là, c'est les représentants de n'importe quelle religion qui vont gouverner au nom de Dieu. Alors ici et maintenant, cher Xavier, puisque c'est très intéressant et je suis très très content que tu es avec nous ce soir sur cette antenne, surtout après les explications que Didier a données, Bernard a données, les autres, Bachir, sur la laïcité, et l'histoire de Dieu, j'aimerais bien savoir ton avis que ton Dieu, il est lequel ? Il est le premier ou le deuxième ? Mais du coup, je n'ai pas compris, excuse-moi, je n'ai pas compris. Tu sais, il y en a deux visions sur le Dieu. Un, le Dieu sans prophète, le Dieu sans religion, contact direct avec l'individu, l'esprit saint, il va prendre contact avec l'esprit humain, réincarnation pour revenir, etc. Deuxième vision de Dieu, c'est le Dieu qui parle avec toi par intermédiaire des prophètes. Et après, quand les prophètes ne sont pas, pendant mille ans, deux mille ans, les prophètes sont absents, c'est les représentants des prophètes qui vont régner, gouverner, parler avec toi. Il y en a deux dieux, deux sortes d'eux dieux. Et toi, puisque tu dis, tu crois au miracle et tout ça, c'est très intéressant, on respecte ce que tu penses, la question de David Abassi, Xavier, c'est ça. Toi, tu crois à quel Dieu, le Dieu premier, le Dieu de Dieu ? Je ne crois pas à quel Dieu, je crois au créateur, mais je n'ai pas compris ce que tu m'as dit avant, les deux exemples, je ne sais pas, je n'ai pas entendu, je n'entends pas très bien. Si tu peux me répéter les deux formes de Dieu que tu me dis, je ne sais pas, pour moi, c'est l'étonnant, mais... Qu'est-ce que tu as entendu ? Ce que tu as entendu, c'est quoi ? On parle en même temps, on ne s'entend pas. C'est quoi les deux dieux que tu me dis ? Il y a le déterminisme et il y a le libre arbitre. Pour moi, le Dieu, c'est un mélange de déterminisme et de libre arbitre. Voilà. Je n'entends aussi bien le déterminisme que le libre arbitre. Voilà. Merci. Tu vois que tu as bien entendu ce que je t'ai dit, mais tu m'as forcé de répéter trois fois. Pour moi, c'est le déterminisme. Dieu est le maître. Enfin, Dieu n'est pas notre maître, mais notre... Donc, on en sortait avec Dieu, c'est de l'expliquer. Dieu est le co-créateur. Il crée avec nous. Voilà. Mais Dieu, c'est le silence aussi. Et Dieu, je ne sais pas, c'est le... Mais il ne peut pas, il ne peut pas être les deux. Dieu dit que Dieu, c'est le silence. C'est le silence. Il n'y a pas de plus grand bien-être que quand on se trouve dans le silence profond. Mais pour profiter du silence profond, il faut avoir connu le bruit et le stress. Voilà. Sinon, si tu restes longtemps dans le silence, à la fin, tu dis voilà quoi. Si tu as connu le bruit et le stress à partir de ce moment-là, tu... tu peux profiter d'un silence profond. Comme quand tu as connu la souffrance et la haine, à partir de là, tu peux connaître l'amour. Mais s'il n'y a pas la souffrance... Pour moi, le mal n'est qu'un prétexte au bien. S'il n'y a pas le mal, il n'y a pas... Enfin, sur Terre, j'ai dit bien sur Terre. Le mal n'est qu'un prétexte au bien. S'il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. Voilà. Le mal n'est là que pour mettre en valeur le bien. C'est tout. L'obscurité n'est là que pour mettre en valeur la lumière. Voilà. Alors, Xavier, tu as un enfant, disons de 5 à 10 ans, il te demande, papa, c'est quoi le Dieu ? Comment tu veux expliquer à ton enfant, voilà, c'est quoi le Dieu ? C'est l'invisible, l'invisible, c'est l'invisible, l'invisible qui... l'invisible, le bel invisible, le bel inconnu, le bel inconnu, le bel inconnu. Je fais de la poésie, c'est le bel inconnu. Voilà. Mais mon cher Xavier, excusez-moi, lui, il va le connaître, il va le connaître, c'est quoi le Dieu ? Et tu vas leur répondre, c'est inconnu. Ça ne colle pas, mon cher ami. Et ton enfant, il va connaître, c'est quoi le Dieu ? C'est quoi le Dieu ? Si tu ne le dis pas tout de suite, il va le taper sur l'internet, puisqu'il a ton iPhone à la main ou ton iPad en train de jouer avec, même s'il a 5 ans, 6 ans, 10 ans. S'il ne peut pas lire, après, il y a des images, des vidéos, qui vont parler avec lui, il te demande, c'est quoi le Dieu ? Pour connaître, quelqu'un qui va connaître quelque chose, papa va le dire, c'est inconnu. Ça ne colle pas, Xavier, mon cher ami. Je ne sais pas, mais j'ai du mal à ton ton, parce que tu me dis des trucs qui, je ne comprends pas, et après, je ne sais pas si je vais pour bien. Ok, je te remercie beaucoup, et je te dis peut-être à tout à l'heure, on va prendre quelqu'un d'autre en attendant, et je te remercie beaucoup, Bernard. Bonsoir. Sous-titrage MFP. Alors, notre ami Xavier était très intéressant, pourquoi ? Notre ami Xavier était très intéressant, pourquoi ? Puisque, quand il ne voulait pas répondre, il disait que je n'entends de rien. Après, quand je montais le son, on avait des problèmes techniques, mais de toute façon, ce n'est pas grave, on était ravis d'avoir Xavier, il n'y a pas de problème, vous avez la parole, vous pouvez intervenir, et nous dire ce que vous pensez. Bonsoir, mon cher ami. Bonsoir. Oui, j'ai écouté votre conversation, c'est intéressant. l'auditeur précédent, l'auditeur précédent a dit un truc très joli, Dieu, c'est le silence, c'est une musique, j'aime bien, j'ai apprécié cette musique de Dieu. Merci à lui. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, le silence, ça c'était très important et intéressant, c'est vrai, toi as raison. Alors, est-ce qu'à son enfant, il peut dire ça, la même chose ? Après, son enfant va dire, mais le silence papa, c'est quoi le silence ? Il faut écouter Mozart ou Beethoven, alors. Peut-être c'est bien pour toi et pour moi, mais pour celui qui va connaître. Pardon ? La réponse, peut-être c'est très intéressant, c'est joli et poétique, pour toi et pour moi, mais pour un enfant qui veut connaître la vérité, quand on dit c'est le silence, il va être perdu mon fils. Peut-être, mais bon, il faut du temps, pour Dieu aussi, il faut du temps, c'est pas du jour au lendemain, mais bon, c'est pas grave, c'est lui qui m'a incité à prendre le téléphone, parce que, il me faisait un petit peu paniquer, malgré tout au début, quand il parlait de la fin du monde et tout ça, alors qu'on va connaître les catastrophes, ne serait-ce que parce qu'on est au plus haut de la consommation de pétrole et que demain, cette consommation va continuer à augmenter et le produit pétrolier en lui-même va diminuer. Donc, comme il nous faut actuellement 7 calories pour retirer une calorie de la nature, pour manger dans le monde moderne dans lequel nous sommes, on va avoir des problèmes, oui, et beaucoup de gens vont sauter sur l'occasion pour dire c'est Dieu qui fait ça, alors que Dieu n'a rien à voir avec nos affaires. Dieu est quelqu'un de très laïc, il ne s'occupe pas de nous. Et une chose que l'auditeur précédent disait, c'est dommage de confondre mondialisme et international. Et ça, c'est... Le libéralisme se veut mondialiste actuellement. Non, mais le communisme ou toutes les gauches du passé, en tout cas pas celles d'aujourd'hui, parce que ce ne sont que des kinésiens, ils n'ont rien à voir avec la gauche, se veulent internationalistes, pas mondialistes. La différence fondamentale, c'est que chez les libéraux, c'est la propriété personnelle, l'outil de travail devient propriété personnelle. Alors que dans ce qui n'est pas libéral, l'outil de travail ne peut pas être une propriété personnelle. Ça, c'est la différence. Autrement dit, il faut savoir que dans la gauche, la gauche n'a jamais pensé à créer, quand elle serait en place, une sécurité sociale ou une retraite. Si chacun est libre de faire les choses, c'est d'abord la liberté, un peu comme les libéraux. à quelques nuances près. Et ça, c'est important, il ne faut pas mélanger les choses. Je suis à gauche, fondamentalement à gauche, mais la gauche, ce n'est pas du tout créer des pensions. Comme les libéraux, ils n'en veulent pas, des pensions. Ils ne veulent pas des rentes, ils ne veulent pas de rentes. À gauche non plus, on ne veut pas de rentes, on ne veut pas de rentier, quelle qu'elle soit. Et ça, c'était des choses importantes. Mais enfin, revenons au silence de Dieu. Enfin, que Dieu est silence, et ça, c'est magnifique. Ça, c'est le plus beau message qu'il ait pu envoyer. Et c'était ça. Je voulais juste vous féliciter tous de faire passer parfois des messages comme celui-là. Merci. Moi aussi, je veux te remercier pour toutes les jolies paroles que tu viens de citer. Comme quoi, le Dieu est laïc. C'est vrai, le Dieu, comme j'ai dit samedi dernier, il est déjà 48 ans, le Dieu est laïc dans toutes les religions. C'est-à-dire, n'importe quelle religion que tu regardes, le Dieu, il est laïc. Il donne la liberté à l'individu de penser et de faire ce qu'il veut. Et jamais, il ne va pas punir quelqu'un. Parce qu'après, c'est des méchants qui ont inventé des lois. Ça aussi, c'était très joli de ta part. Oui, Didier. Regarde, tes paroles, c'était tellement joli que Didier va intervenir. Oui, ça m'a beaucoup plus... Effectivement, comme à toi aussi, David. Oui. C'est Tony à qui nous avons affaire en ce moment ? C'est Tony ? Ton prénom, mais pardon. Allô ? J'entends très mal, excusez-moi. Ton prénom, s'il te plaît ? Eric. C'est Eric. C'est Eric. C'est Eric. C'est Eric. C'est effectivement... Tony pour revenir, parce que... Oui, c'est Eric, oui. Oui, le silence, Eric, c'est le silence dans la confusion mentale, si on arrive à faire le silence dans son mental, on peut rejoindre la source, non ? Je ne sais pas. Je n'ai pas assez de connaissances dans ce domaine. Tout ce que je sais, j'ai cru quand j'étais gamin, j'ai arrêté de croire, je recommence à croire, et aujourd'hui, je n'attends plus rien de la part de Dieu, parce qu'attendre quelque chose de la part de Dieu, c'est espérer l'injustice. Chacun fait du mieux qu'il peut, et puis, comme l'avait dit un méchant, Dieu reconnaîtra les siens. Voilà. Faisons du mieux que nous pouvons, et ça sera déjà bien. S'ennuyer à qui que ce soit. Ça sera un monde merveilleux. Voilà, ça, c'est envoyé, et c'est bien reçu, j'espère. Bon, je vous remercie, et j'étais content de parler avec vous deux. Merci. Pardon? Merci, Eric. Nous aussi, on était très contents. Surtout que ta parole était tellement jolie, qu'il a donné l'envie à Didier d'intervenir. Tu sais, les jolies paroles, c'est quoi ? Être positif dans la vie, spiritualité, la paix, c'est quoi ? C'est de pouvoir lancer des jolis mots. Oui, c'est surtout la paix mentale. Quand, par exemple, quand on est seul, sur le point, par exemple, de s'endormir, ou en méditation, si ce n'est pas un vilain mot, on peut s'apercevoir qu'on est victime d'une confusion mentale incroyable où l'esprit peine à se situer maintenant, au présent, parce que, sans arrêt, nous sommes sollicités par des pensées, des souvenirs, des passés ou des projections vers le futur. Et c'est pour ça que cette radio s'appelle Ici et Maintenant. et c'est même une proposition de guérison. C'est arriver à se situer maintenant. Ce n'est jamais facile. Nous sommes en permanence sollicités par le passé et par le futur entre souvenirs et projections. Et le silence dont tu parles, c'est aussi le silence, la paix intérieure. Et c'est ça, un moyen de rejoindre ce Dieu dont tu parles qui est silence. c'est toi qui l'as dit. Et si on fait le silence en soi, on est un avec Dieu. Oui. On est un, oui. Certains parlent du Dieu intérieur. Mais je manque totalement de connaissances pour en parler. Alors, le moyen le plus pratique, ils sont en nombre de deux, c'est l'attention à notre respiration et l'attention au battement cardiaque. et quand on veut et quand on veut se centrer, il n'y a pas deux autres voies que ça. Chaque être humain, quelle que soit sa couleur, de peau, ses croyances, ou peu importe, chaque être humain est sensible au fait qu'il a un cœur qui bat et une respiration qui souffle. et porter attention à son souffle ou au battement de son cœur, c'est le moyen de trouver la racine pour obtenir le silence. Oui, sûrement. J'écoute. Je ne peux qu'écouter, je ne peux pas commenter. J'apprends, j'apprends. Avant, je demandais les choses à Dieu quand j'étais gamin, adolescent, et puis j'ai appris qu'il ne fallait rien demander. Tu l'obtenais ou non ? Quand tu demandais des choses, est-ce que tu l'obtenais ? Tu as obtenu ce qu'il t'avait demandé de Dieu quand tu étais petit ? Ah non, c'est pour ça que je l'ai détesté. Et puis, on nous embrigade dans des conneries pas possibles. Oui, mais ça, c'est la religion. Ou en nous faisant croire au diable que si une connerie de ce genre allait exister, si on fait les choses bien, il n'y a pas de diable. On est d'accord, Eric, ça, c'est la mamise des religions sur nos consciences. Ça n'a rien à voir. Oui, tout à fait. Ça n'a rien à voir avec l'aspiration profonde à obtenir la paix, la paix de l'esprit, la paix mentale. Donnez-nous la paix. C'est tout ce qu'on demande, non ? Oui, donne-nous la paix. La paix, la paix de pouvoir enterrer nos proches tranquillement, calmement, avec sérénité. Par exemple ? Par exemple, oui, c'était un exemple. Je prenais un exemple dramatique, mais c'est pourtant un exemple que tout le monde vit un jour ou l'autre. Oui. Et puis, c'est à nous de faire le travail, ce n'est pas à Dieu. Alors qu'avant, enfin, c'était pour moi, mais tout le monde est en train de prier, en train de demander à Dieu de faire un travail impossible, son propre travail à soi. Oui, si je peux apporter un petit semblant d'éclairage, le Dieu, architecte, comme dit David Abbassie, il ne peut pas grand-chose si on manque d'amour. Et peut-être que on n'obtient pas les réponses que l'on souhaite parce qu'en fait, on n'y porte pas assez d'amour et la faute nous revient. Mais là, je vois un peu différemment les choses. Je pense qu'on doit tout faire. Construire nos maisons, construire notre vie, construire le monde et choisir comment on va construire ce monde. C'est à nous. Le choix nous incombe. On est libres. Il est laïque, c'est Dieu. C'est bien quand tu dis c'est nous, c'est à nous, puisque ce n'est pas non plus l'individuel. L'individu, tout seul, ne peut rien faire. Toujours, il faut le former de groupe. Et c'est nous, moi et toi et David et les autres. c'est nous, c'est la société. Cela dit, David, une pensée positive bien formulée apporte ses fruits aussi. Exactement. Oui, oui, oui. À condition que, c'est vrai, il a tout à fait raison, ça commence par former l'individu lui-même et après, il sort dans la société cette formation qui s'était effectuée. Il a tout à fait raison et tout ça après, et c'est un par un, c'est moi et toi et l'autre qu'on va créer et construire la société comme la famille. On commence par la famille et après, c'est la société. Et une fois que nous avons ce silence et cette possibilité, c'est vrai, tout va s'arranger. Oui ? Oui ? Là, c'est... Je n'ai rien à dire. Je me tais le silence. Mais si toi-même tu voulais donner à ton enfant une explication à part le silence, bien sûr, ça serait quoi ? Je te donnais quoi ? S'il te demande le dieu laïque, c'est quoi Eric ? Ton fils ? Ou ta fille ? Qu'est-ce que tu vas leur répondre à part le silence qui était très joli qu'ils avaient et nous ont lancé et tout le monde était d'accord ? Mais comme explication... Cette situation, je l'ai rencontrée tout en étant athée. Le malheur frappait notre famille et ma fille qui était toute petite, elle devait avoir 8, tout 10 ans. Elle m'a demandé mais pourquoi Dieu nous a fait ça ? J'étais étonné parce qu'une petite fille dans une famille athée qui pose cette question et je lui ai dit ne mêle pas, adieu à ça. Il n'a rien à voir avec tout ce qui arrive. Voilà. Bien sûr, bien sûr, bravo. Oui. C'est nous. C'est nous qui avons tout fait. C'est nous qui n'avons pas mis les moyens pour construire autre chose. On a préféré dépenser de l'argent pour faire la guerre au lieu de dépenser de l'argent pour la santé. Oui, c'est vrai. Chaque jour, quand on a un, on voit le deux, le trois, comme tu dis, il dit toujours, tu le donnes ça, il veut ça, il veut ça, après il prend ton bras, c'est le bras qui va partir. et aujourd'hui, on dépense de l'argent dans la guerre pour construire les califas. Parce qu'il apporte de l'argent. Pardon ? Il apporte de l'argent quand on fait la guerre. La guerre, c'est quoi ? Il faut appliquer de l'argent. Oui, on dépense l'argent dedans. Ça ne rapporte pas. Ça dépense. On détruit, on dépense. C'est... Il fut tué iranien. Et en Iran, quand il y a eu la révolution, ils ont voulu mettre les femmes au placard comme dans d'autres pays musulmans. Et comme ils se sont retrouvés eux-mêmes au placard, ils ont dû utiliser les femmes, utiliser cette intelligence. Ils ne pouvaient pas se permettre, ils n'étaient pas assez riches, de n'utiliser que 50% de la population. Donc, et maintenant, en Iran, les femmes, elles sont scientifiques, elles font de la recherche, elles font un tas de choses. Voilà. Et ça, ça leur a permis d'évoluer parce que la société iranienne, malgré tout, s'est ratée. C'est une société qui évolue beaucoup, qui change beaucoup. Et les jeunes, là-bas, sont merveilleux. Ils essayent de faire changer les choses alors que le danger est présent au quotidien pour eux. excuse-moi d'avoir pris cet exemple, c'est parce que je pense que tu le connais mieux que moi. Bien sûr, non. Non, c'est bien que tu as bien dit. À ce niveau-là, tu ne pourras pas me dire qu'ils n'ont pas été obligés de mettre les femmes au boulot. Ils étaient obligés de leur permettre d'utiliser leur cerveau. Alors que s'ils n'avaient pas eu tout ça, ils n'auraient utilisé que 50% des cerveaux de leur pays. Mais ça, c'était un grand dommage. Ah oui, toi, tu as fait raison. Les gens qui mettent de côté la moitié de l'humanité, ils ont peur. Ils ont peur. Oui. Oui. Mais ils sont toujours sous la pression de la personne qui soit une femme ou un homme. Excuse-moi, David, mais j'entends très très mal. Je vais vous laisser parce que j'entends vraiment mal. Je ne sais pas pourquoi. Alors, vous savez, ce que vous devez savoir pour toujours, au moment que vous prenez la parole, il faut éteindre votre poste radio puisqu'en même temps, si vous voulez écouter à partir de votre poste radio et votre écuteur, votre combiné de téléphone ou votre portable, ça complique des choses. Pour toujours, sachez-vous, mes chers amis, au moment que vous êtes en train de parler sous l'antenne, éteignez votre radio. Et si il y a les autres personnes qui sont en train d'écouter la radio, vous, je vous invite d'aller dans une autre pièce pour laisser les gens écouter la radio sous l'FM et qu'ils la voient de votre téléphone ne mélange pas avec celle de la radio, Eric. Voilà. Ça, c'est ça, je vous dis pour toutes et tous puisque c'est un problème que même au départ, Didier m'a demandé de bien préciser puisque la plupart des fois, on est en train d'écouter la radio à partir de notre poste radio dans la chambre et on parle avec le combiné de téléphone et c'est ça qui pose des problèmes pour tous nos amis. Voilà, c'est un conseil, mon cher ami. Dans mon cœur, moi, ça ne pratique pas. merci Eric de ton intervention qui était très riche. Merci. À bientôt. Merci, bonne soirée. Au revoir. On est très ravi de voir des amis, auditeurs, auditerices, intelligents, la sagesse qu'on a parlé tout à l'heure avec notre ami. La sagesse est présente toujours sur cette antenne et grâce à vous, toutes et tous, que vous intervenez, que vous parlez, que vous faites des échanges de pensées et on apprend toutes et tous. Alors, sur beaucoup d'autres choses, on voulait parler ensemble mais on arrive à la fin de mon émission de ce soir. Mais n'oubliez pas, restez avec nous. Les émissions sur 95 de FM Radio ici, maintenant, ça continue. Et moi, je serai avec vous lundi prochain dès 23h, après chaque dernier samedi de mois. On a parlé de beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'on n'a pas pu tout dire. Quand la question qui m'avait été posée sur la seconde, je n'ai pas pu m'exprimer de la totalité que je voulais vous dire et surtout, je suis tellement ravi de trouver les cheveux, de commencer notre émission par cette phrase comme quoi la race n'existe pas puisque depuis des siècles, il y a un énorme échange et mélange des races parmi le peuple et les nations et les pays que même actuellement dans certains pays quand vous allez, vous allez trouver beaucoup de blondes et beaucoup de blondes que vous trouvez avec les yeux colorés, c'est grâce les antilles et les couleurs et les chevaux, c'est-à-dire cette mélange, vous savez toujours, les guerres et la volonté et l'amour nous ont amené d'oublier l'histoire de race. Races n'existent plus puisque la modernité, même avant la modernité, il y avait des guerres, il y avait des mélanges et des personnes avec plusieurs cultures variées, plusieurs religions variées et ni le sang, mes chers amis, ni la race ne peut pas unir un peuple. Le peuple est une nation s'est fondée par les individus sages qui aiment leur histoire, qui aiment leur démocratie et qui aiment leur nouvelle laïcité. Je suis très ravi de constater que la nouvelle laïcité qui est être laïque mais en même temps croire en Dieu sans religion a bien pris place dans la société qui petit à petit va élargir les frontières et va aller dans le monde avec le progrès de technologies qui existent et ça, ça va poser moins de problèmes de radicalisme et beaucoup d'autres choses et surtout cette phase-là que le Dieu est laïque, n'oubliez pas de vous dire toujours ça, le Dieu est laïque dans toutes les religions et dans toutes les philosophies. Le Dieu, lui, il est laïque. C'est pour ça qu'il y a déjà 25 ans, j'ai rêvé de Dieu, il pleurait comme un bébé, c'est un de mes livres et je dansais avec le Dieu. Deuxième livre, c'est-à-dire un Dieu qui est laïque, il pleure, un Dieu qui est laïque, il danse et je ne sais pas si vous avez entendu ça au nord, en Chine, le gouvernement a obligé les clergés de danser dans la roue, de danser les clergés, les ayatollahs, les moulahs, et il les a forcés de danser par milliers dans la roue comme quoi la religion devait être gaie dansant. Permettez-moi de vous embrasser ou vous dire bonsoir et bonne nuit à la semaine prochaine mais restez à l'écoute de votre radio puisque les émissions de notre radio ça continue. Merci à toutes, merci à tous. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet iciestmaintenant.com L'Humeur du Temps présentée par David Abassi écrivain et historien tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 au revoir. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.